Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je vous reçois aujourd'hui Raleb Bensherk pour une émission en deux parties sur le Coran. Bienvenue au Matévert, Raleb Bensherk. Merci, merci de m'accueillir. On est très content de vous accueillir. Alors vous êtes théologien, vous êtes plusieurs titres théologiens, vous êtes également présentateur de l'émission Vivre l'Islam sur France 2, auteur de plusieurs ouvrages. Alors, vous affirmez que la révélation coranique s'articule dans l'histoire et se transmet dans une culture. Oui, un mot peut-être sur théologien, dès lors qu'on parle du divin, de la parole de Dieu, de discourir sur Dieu, on est, comme M. Jourdain, prosateur sur le savoir, on fait de la théologie aussi. C'est vrai, je ne suis pas le seul à le dire. La révélation coranique, tout comme discours d'ailleurs, a fortiori pour les croyants musulmans qui ont cette foi en un Dieu clément et miséricordieux, omnipotent et omniscient qui leur parle. Eh bien, cette révélation s'articule dans l'histoire, puisqu'elle a fait une éruption à un moment donné de l'histoire des hommes et elle se transmet à travers des cultures, même pas une culture. Alors vous distinguez plusieurs types de versets, notamment les versets d'ordre prescrétif, d'ordre législatif. Et vous affirmez sur ces versets qu'on aurait tort d'en tirer une valeur normative, universelle et méta-historique. J'ai la faiblesse de le croire, c'est vrai que la révélation coranique, on est parfois piégé par les mots. Je tiens à préciser pour nos chers téléspectateurs qu'en stricte synonymie, Coran, révélation, parole de Dieu, le codex, c'est-à-dire le moshaf qui recueille tout ça, ne sont pas aussi synonymes que nous le pensons. Donc quand on utilise telle ou telle expression, il faudrait aussi savoir la cerner et la préciser. Et il se trouve que dans le corpus coranique, ce que nous avons entre les mains, et ce dont nous méditons les sens, il y a une bonne partie qui est considérée comme une cosmologie, une cosmogonie, une épopée, des récits des prophètes, et tout ce qu'on veut. Et c'est le gros du livre. Et on a une partie, pardonnez-moi pour cette série d'appellations, qui sont des versets prescriptifs, normatifs, législatifs, paradigmatiques, principiels. Mais ils ne sont qu'une minorité. A peu près, au mieux, à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente, on en aurait 200, un peu plus peut-être, sur les 6236. En faire une focalisation, c'est déjà en soi une lecture biaisée, et ne pas leur donner une portée universelle, anhistorique ou méta-historique, intemporelle ou intemporelle, comme on dit. « Au contraire, il faut savoir les relativiser à leur contexte ». Et j'ajoute, au-delà de la formule, qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Alors, on parlait de ces versets d'ordre prescriptif, législatif, mais également d'autres versets qui sont plutôt des récits paraboliques, métaphoriques et allégoriques. – Oui, oui. En réalité, si nous prenons encore une fois l'ensemble des versets coraniques dans la vulgate qui nous est parvenue, un jour nous serions inspirés si nous autres musulmans entreprendions une étude sérieuse sur le texte, une étude à la fois historique, au-delà du rapport de foi qui, pour les mystiques musulmans, où il s'agit de s'immerger totalement dans le flot de la parole divine, chose que nous respectons tout à fait, mais à étudier, je mettrai le mot entre guillemets, le matériau coran, eh bien, nous avons ce que j'ai dit en début de notre entretien, des récits épiques, des récits concernant les prophètes, une certaine cosmogonie, une cosmologie, une présentation du monde, et aussi une présentation, vous l'avez si bien rappelé, allégorique, métaphorique, anagogique, l'anagogie c'est une sorte d'interprétation, je le dis aussi pour nos amis téléspectateurs, et ne pas les prendre au pied de la lettre. Le littéralisme desséchant, et j'ose ajouter le terme crétinisant, fait que si on prend les versets au pied de la lettre, eh bien on s'alienne. – Vous pouvez donner un exemple, puisqu'on est justement en période de main de Ramadan, inversé, lié à la rupture du jeûne notamment ? – Eh bien vous avez tout à fait raison de prendre cet exemple, où il est dit, allez, en substance, « Oh vous qui avez jeûné, il vous est possible, une fois que vous aurez rompu votre jeûne le soir, de manger et de boire, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir. » – Donc un être sensé, y compris parmi nos chers corps et légionnaires fondamentalistes, ne prend un fil blanc et un fil noir, il ouvre sa fenêtre le matin, et quand il commence à les distinguer, il se dit, tiens, il est temps de commencer à jeûner. On fait confiance à la fameuse Imsakia, donc ce fameux calendrier qui donne les horaires, et on fait confiance à Auma.com sûrement, ou à d'autres radios périphériques. Alors c'est curieux, là on fait preuve à la fois d'intelligence et de confiance, mais on ne le fait pas pour d'autres passages. Si vous souhaitez un autre exemple, il est dit, « Annonce au peuple le pèlerinage qu'il vienne de toutes les contrées, qui à pied ou sur quelque monture que ce soit, qu'il vienne des contrées les plus éloignées. » Là aussi, aucun être censé ne va accomplir le pèlerinage à la demeure de Dieu, la Kaaba, ce temple cubique vêtu de noir qui se trouve à la Mecque, en allant sur une chamelle ou un chameau ou à dos de cheval. On y va en jumbo jet ou en autocar climatisé si on veut passer du temps. Tiens, là on ne l'applique pas au pied de la lettre, mais curieusement, dans d'autres passages, on se dit, « Si je ne l'applique pas au pied de la lettre, je vais périr par le feu de l'enfer. » Donc il faut sortir de cette lecture-là. Alors vous affirmez également que pour faire un travail d'exégète, d'interprétation du texte coranique, il est important d'avoir des connaissances à la fois en sens humain, mais également en herménotique. Oui, je le crois fondamentalement. Nous pêchons par et deux d'une vision surranée, obscurantiste, passéiste, rétrograde, qui a peut-être montré quelques génies à un moment donné, mais celui qui n'avance pas régresse forcément. Et nous devons utiliser toute la batterie de discipline de notre temps. Les fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société, au service d'une meilleure compréhension de notre texte coranique. Et cette batterie de discipline couvre toute une gamme, allant de la sémiotique, la médiologie, la philologie, la grammaire, l'historiographie, la linguistique, et surtout l'herménotique, et une approche historico-critique, voire hypercritique, de l'environnement social, intellectuel, culturel, où il y a eu, nous avions dit tout à l'heure, l'irruption fulgurante de l'hypersensible, ou du transcendant dans nos mondes sensibles. Alors comment citiez-vous la Sunna, qui sont les actes et les dires du prophète Mohamed, par rapport au Coran ? Les dires, les maximes, les aphorismes, les paroles, les hadiths du prophète sont second, ils ne sont pas secondaires, mais ils sont second par rapport à la parole divine. Ce qui sous-entend qu'on nous a toujours dit que ce sont les deux sources fondamentales de la législation en contexte islamique, le Coran et la Sunna, toujours est-il qu'il y a une certaine gradation, pour ne pas dire une hiérarchisation entre ces deux sources. Et s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les deux, le Prima est à la révélation coranique. En outre, en disant que c'est second, ce n'est pas déprécier la Sunna, c'est simplement dire que c'est une œuvre humaine d'un mortel parmi les mortels. Combien même on nous dit qu'il est inspiré, qu'il n'est pas faillible et pécanineux comme les autres hommes, je persiste à croire que, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'adosser, s'enchaîner à la référence scripturaire, comme on dit, eh bien il faudrait plutôt voir du côté de la révélation coranique, avec plus qu'une interprétation intelligente, avec une manière de voir, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, que la norme juridique doit être aussi une émanation rationnelle de la part des hommes, et qui s'applique à l'ensemble des hommes quand ils vivent ensemble dans une même cité. Donc la réponse concise à votre question, la sunnah et l'ensemble du corpus qu'on appelle les hadiths du prophète, dans certains cas même ses silences devant telle ou telle situation, eh bien elle est seconde cette sunnah par rapport à la source première qu'est le Coran. Alors dernière question, une question sur le terme alim, est-ce que ce n'est pas un terme qui est quelque peu galvaudé, surtout quand on sait qu'actuellement les ulama sont pratiquement tous liés à des régimes politiques ? Ah, de nos jours, oui, nous avons les fameux savants organiques, rappelant les intellectuels organiques des partis et des apparatchiks même. Oui, vous avez tout à fait raison de dire que le mot égal vaudé. Le alim est le savant, pas uniquement docteur de la loi religieuse, c'est celui qui a une connaissance de nos jours, elle ne peut plus être encyclopédique, et le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition, mais de grâce qu'on cesse de s'ériger ou de s'autoproclamer alim, ou d'accepter, même le titre c'est quand il est conféré, quand il s'agit d'une connaissance assez ramassée, ayant daté aussi, et qui nécessite d'être véritablement réactualisée. Quant aux savants ou prétendus comme tels qui deviennent les porte-voix de tel ou tel régime, c'est malheureusement une manière de desservir aussi bien la science que le savoir. Merci à vous, Raleh Banshir. Merci à vous. A très bientôt pour un deuxième numéro de l'Esprit d'Actu consacré au Coran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...